Ces bandes dessinées marchent très fort, les émissions auxquelles ils participent marchent très fort. Voici Philippe Guéluque. Hi Naomi ! I'm so happy to see you again. Me too ! Ah c'est vraiment le miel et les abeilles. We know each other very well. On a commencé comme mannequin dans le métier tous les deux. Ah bon ! My friends call me, you know that, the most beautiful guy in the world. Je me souviens de ça. Philippe Guéluque. Alors vous participez, Philippe Guéluque, à une émission qui s'appelle On a Tout Essayé sur la même chaîne. Un mardi sur deux sur France 2. Mais comme vous venez qu'une émission sur deux finalement, ça vous fait qu'une fois par mois en même temps. Parce que vous alternez avec Gérard Miller dans l'émission de Laurent Roquet. C'est qui le producteur un peu rat qui ne m'engage qu'une fois par mois dans l'émission ? Catherine Barman ! Bien, alors l'émission en cartonne, on peut le dire, on a tout essayé. D'ailleurs la dernière émission, la mardi dernier, c'était vraiment avec De Chavane, vraiment pareil, les chiffres étaient les mêmes. J'ai demandé le décompte manuel parce que j'avais l'impression que c'était... J'avais l'impression que c'était bouche et bord. Alors vous participez, vous participez également. Et nous remercions ici, si tu nous regardes, Michel Drucker, de nous avoir gentiment prêté une fois par mois, Philippe Guéluque et Gérard Miller. Ça s'appelle vivement dimanche prochain. Et ça, c'est un dimanche sur un. Voilà, c'est quand même la différence. Alors, quand Michel Drucker vous a recruté, il s'est dit, bon, Miller, il va faire le psy de service, Mazur, il va faire le journaliste qui fait sa revue de presse. Et puis quand il est tombé sur vous, il vous a dit, toi, tu vas faire... Bah écoute, il faut que tu trouves ton rôle. C'est génial. Ça vous a donné une liberté totale. Oui, et en même temps une angoisse parce que ces mots précis ont été, et toi, tu vas faire trois petits points. Et après, ça démerde toi. Il vous aime beaucoup, Michel. Moi, je l'aime beaucoup aussi, Michel, si tu nous regardes. Bien. Alors, oui, bien sûr, tout était inventé. Partir de, comme disait Pierre Dac, partir de rien pour arriver à pas grand chose. Eh oui. Le chemin n'a pas été long. Alors, le problème, c'est Mazur. Quand Drucker lui a dit, je vais prendre Guilux, il a compris Guilux. Oui. Evidemment, il ne comprenait pas pourquoi. Vous en faites beaucoup de télé. Et pourtant, vous étiez très circonspect par rapport à la télévision. Vous avez dit, une vache qui passe à la télé, c'est une vraie star, mais c'est quand même qu'une vache, quoi. Mais, oui, enfin, que j'essaye de préciser. Vous savez, quand on pense à tous ces créateurs, à tous ces peintres, ces scientifiques, ces écrivains qui travaillent parfois sur des œuvres monumentales et qui ne passent jamais à la télé et qui restent des inconnus à vie, c'est un petit peu pénible de se dire qu'à côté de ça, il y a un crétin qui présente la météo, qui écrit un bouquin, qui fait un tabac en librairie. Oui, il est marrant. On est en train de te monter une baraque, là. Énorme. Naomi, Naomi, vous le trouvez comment ? Oui, c'était un bouquin formidable, il était très bon. Et voilà, on a commencé ensemble. Il avait beaucoup plus de vêtements à changer pour se changer que d'un avion. Eh oui, elle fait ça, parce que vous savez, moi, quand je... sous mon truc, il y a encore un... il y a encore un souple. Ah, il a des fois... Ah, 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 ah. En Belgique, vous avez une émission qui marchait très bien, qui s'appelait Lollipop, et vous l'avez arrêtée pour des raisons artistiques, alors qu'à l'époque, vous aviez seulement le chat qui vous rapportait 20 000 balles par mois. Donc c'est vrai que vous avez toujours été... 20 000 francs belges, c'est-à-dire 3 000 francs français. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est rien. Lollipop en Belgique, c'était culte. Oui, c'est une émission culte. C'était, si vous voulez, du Montipiton pour enfants. On a déliré pendant 5 ans en direct. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Guéluc en flamand ? Guéluc. 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 Un Luc heureux, Luc heureux. Guéluc. 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 de Miloš Forman, c'est fou. De Tarkovski. Je ne veux pas dire que je les ai fait sauter sur mes genoux. C'était le contraire, oui. C'est étonnant pour un enfant. Je n'ai jamais vu de ma vie d'enfant un Walt Disney. Parce que c'était mal vu à la maison. Comme les films venaient de l'Est, ceux qui venaient de l'Ouest. C'était un peu comme ça, oui. Il était bon chaud, votre père, non ? Non, disons, non. Bien à gauche. Bien à gauche, oui. Alors, vous vendez votre premier dessin à l'âge de 15 ans. Vous étiez très précoce à une revue pharmaceutique. Vous vous en souvenez du premier dessin que vous avez vendu ? Oui. C'était un type qui n'avait qu'un... C'était très cruel. C'était un type qui n'avait qu'un bras et qui pêchait. Et puis il pêche un autre bras. C'est vrai que les Belges sont beaucoup plus sensibles que les Français au nonsense, à l'humour anglo-saxon. Oui, parce que depuis toujours, on est une sorte de minorité opprimée au sein de l'Europe. Vous savez, on parle français dans une partie du pays, on parle flamand dans une autre partie. On ne sait pas très bien, on est un peu les bâtards de l'Europe. Et on a été traversés par toutes les cultures, par les Anglais, par les Allemands, mais comme certains autres pays. Voilà. L'humour allemand a laissé peu de traces dans le pays, finalement. Mais l'humour anglais, l'humour espagnol, voilà, tout ça, ça a laissé des traces. Mais vous dites que s'il y a tout ce côté surréaliste en Belgique, finalement, c'est pour se délivrer de l'horreur ambiante, d'une certaine façon. Oui. Et puis c'est un moyen de défense pour les minorités en général. Pourquoi l'humour juif est-il si formidable ? Parce que les juifs ont toujours dû se battre, se défendre pour vivre. L'humour tchèque, c'est pareil. Vous avez un chien qui s'appelle Kilim, ce qui veut dire tapis. Mais quand on demande à Philippe Guéluq pourquoi il a appelé son chien Kilim, il dit parce qu'on veut qu'il serve plus tard. On va parler du chien, c'est comment on fait, hein ? Vous savez, il changeait les ampoules. Ah ben, un peu, mon neveu. Ben, allez-y, alors faites voir. Oui, refaites-le, s'il vous plaît. Oui, refaites-le, s'il vous plaît. Alors, le chat est content chez Casterman. Oui, Casterman est content aussi. Casterman est content aussi parce que ça se vend, oui, je sais que ça se vend très, très bien. Alors, vous avez trouvé ça un soir, comme ça, vous avez dessiné, vous avez trouvé ça ? C'est venu comment, cette histoire de chat ? Certains m'appellent le Bernadette Soubirous de la bande dessinée. Oui. Je ne demandais rien à personne. Et un jour, le journal Le Soir, le grand quotidien en Belgique, m'a fait une commande. Il m'a dit, est-ce que tu ne pourrais pas nous inventer un personnage pour nos pages du mardi ? Et puis, voilà, je me suis mis devant une feuille de papier et le chat est apparu. C'est fou. Vous avez senti tout de suite, vous avez trouvé quelque chose ? Très vite. Très vite. Quand j'ai vu la simplicité du personnage, quand j'ai vu vers quoi il allait pouvoir m'emmener, je me suis dit, j'ai découvert quelque chose avec lequel je vais faire un sacré bout de chemin. Alors, j'ai noté quelques extraits du chat. Là, si on mettait du mercurochrome dans les bombes, ça soignerait déjà les premiers blessés. Ce n'est pas de très bon goût, je sais. Mais la guerre, ce n'est pas de très bon goût non plus. Les imbéciles prétendent que tous les Noirs se ressemblent. Je connais un Noir qui trouve, lui, que tous les imbéciles se ressemblent. Quand je sors dans le monde, il m'arrive de dire aux gens que j'ai une grande vessie. C'est pour me donner une contenance. Hier, on m'avait dit que l'avenir, ce serait aujourd'hui. Aujourd'hui, on me dit que l'avenir, c'est pour demain. Quand cessera-t-on de remettre le futur à plus tard ? C'est vachement bien. C'est super. On est des grands fans de... Ah non, mais c'est fou. Quand on voit tous ces top modèles, excusez-moi. Quand on voit tous ces top modèles anorexiques et quand on sait ce qu'on les paye, on se dit que ça fait cher le kilo. S'endormir au volant, c'est très dangereux. S'endormir à vélo, c'est très rare. S'endormir à pied, c'est très con. Je ne m'arrêterai pas là. C'est sans doute parce que la médecine a progressé très lentement pendant les millénaires qu'on a bien dû appeler les malades des patients. Si Dieu était élu démocratiquement par tous les fidèles, si ses revenus étaient soumis à l'impôt, et s'il était tenu de prendre sa retraite à 65 ans, je deviendrai peut-être croyant. Il y a des grosses couilles, votre chat. Ah non, mais c'est vrai. C'est vraie couille ou c'est gonflé au silicone ? Non, 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 tout est d'origine. Les pièces sont d'origine. Bravo. Alors ça marche très très bien, ça fait 700... Vous en êtes à 750 000 exemplaires, non ? Ah non, vous plaisantez. Ah bon ? Ah non, 2 millions et demi. Non. Oui, on est en route vers les 3 millions. En France ? Vous la donnez ? Oui. Vous êtes riche. Vous êtes milliardaire. Vous êtes milliardaire. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, vous êtes riche alors. Si, si, arrête. Vous êtes milliardaire. Non, non. En francs belges. En francs belges, non. Bien, vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle ? Ah oui. On vous l'a dit.